Comment gérez-vous depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années l'arrivée progressive mais certaine de nouveaux courants d'immigration qui entraînent l'émergence de nouvelles formes de religion ou de religiosité ? Eh bien écoutez, il y avait eu une décision courageuse d'Edmond Hervé dans les années 80, c'était d'offrir un lieu qui soit à la fois un lieu de culte et un lieu culturel, nous ne nous cachons pas, sur le sud de Rennes pour ce qui concernait les musulmans. Par ailleurs, nous avions aussi des mises à disposition de salles où on sait que la culture du bouddhisme se pratiquait. Et puis sur le mandat précédent, j'avais déjà à peu près la même délégation, nous avions mis à disposition, donc là pour les juifs, donc le centre culturel et non safra. Et puis il y avait eu une demande très forte de la part de la communauté musulmane pour la construction d'un second centre culturel islamique, donc le centre culturel à Vicennes. Où là la demande était à la fois d'avoir un endroit où on pouvait pratiquer son culte, dans des conditions très correctes, très dignes, et en même temps l'idée d'aller sur un plus un fait culturel, ce qui nous a amené à construire le centre culturel à Vicennes, dont je pense qu'on parlera après sur le contrat de mission qui nous lie. Pourrait-on dire que la stratégie de gestion de l'apparition de nouveaux modes de religiosité ou de religion à Rennes passe par un modèle de regroupement, on essaie de regrouper tous les sectateurs d'une même religion dans un même lieu ? Moi je ne dirais pas ça, parce que ce qu'il aurait été préférable, c'est que quand les personnes de confession musulmane, bouddhiste ou juive arrivent, ils aient les moyens financés de construire leur lieu culte. Et il faut savoir que peut-être un jour après nous aurons une mosquée sur fond privé, et ça sera une très bonne chose. Mais vous savez aussi que quand les premiers, par exemple si je prends les musulmans, même les bouddhistes, les premiers c'était la communauté du sud-est asiatique, c'était des réfugiés politiques, on n'allait pas leur demander des gens qui avaient fui leur pays de pouvoir construire un lieu de culte. Donc je pense qu'à un moment donné nous avons répondu dans un souci de permettre à des personnes de vivre dignement leur religion, parce que je pense que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, mais surtout quand la personne n'a pas de but de proposer un lieu, entre guillemets, un lieu de culte digne. Voilà. Après, autour de ça, on sait aussi que pour certaines religions, c'est très lié à la culture, qu'il y a aussi chez certaines personnes l'idée de montrer sa culture, de participer à la vie de la cité, d'où les centres culturels. Mais je vous dis, si les premières personnes qui étaient arrivées avaient pu construire des lieux cultes, voilà, on ne serait pas là. On vient une demande de nos concitoyens d'origine musulmane, et pas que, parce que les autres religions étaient d'accord aussi. Vous savez, il y a des oubliés, entre guillemets, de la loi de 1905. Cela étant, et je sais que le problème n'est pas facile à gérer, dans les médias, on parle couramment de l'islam, mais l'islam est composé de beaucoup de sensibilités, lesquelles sensibilités s'ancrent souvent dans des identités culturelles territoriales, et c'est un secret de polichinelle de dire qu'il y a parfois des frictions entre marocains, algériens, turcs, vous prenez, alors déjà entre sunnite et chiites, vous prenez une tarika sophie, ça ne va pas bien ensemble. Et la question, c'est comment faire pour elle, parce qu'on voit quand même se développer des lieux de prière sauvages, notamment du côté du Blône. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction entre une gestion apparente qui semblerait arriver à épuiser le problème, et pourtant, ça fuit un peu par tous les côtés ? Moi, je pense qu'effectivement, il y a des religions qui ont des... Alors, je ne sais pas les courants, mais comment... Oui, des sensibilités, oui. Des sensibilités différentes, notamment pour les Turcs. Les Turcs ont eu le choix d'aller construire un centre privé. Nous, si vous voulez, l'idée, elle était très simple. Quand on a mis à disposition des lieux de culte, c'est que chacun puisse y pratiquer son culte. Que personne ne soit interdit d'y rentrer en fonction de sa nationalité, en fonction de son origine, en fonction... Voilà. Après, nous ne pourrons pas répondre à toute la demande. Il est clair. Moi, je pense que... Si vous faites allusion aux zones, moi, je sais qu'il y a un projet, enfin, une association qui a un projet de construire une mosquée, c'est très bien, je veux dire, parce qu'elle va répondre à sa sensibilité. Et puis, voilà, ça participe de la diversité. Nous ne pourrons pas répondre à tout. Nous avons mis en place deux centres où, globalement, leur après, bien évidemment, quand vous avez une communauté plus importante que l'autre, elles prend peut-être le leadership, mais enfin, qui, personne n'est jamais venu me dire « Je ne peux pas rentrer au globe ou à Villejean ou même sur un centre culturel israélique en fonction de mon origine, de mon sexe, de mon genre. » Voilà, il n'y a pas d'exclusion. Après, qu'on ne s'y retrouve pas complètement, dans ces cas-là, effectivement, il y a la solution aussi privée. Sur la question du modèle culturel et cultuel, nous aimerions beaucoup entendre votre perception. N'y a-t-il pas une certaine contradiction à traiter, notamment par les subventions, apporter des aides importantes à des associations, loi 1901, donc culturelles, alors que l'exercice de fait pratique de leur mission s'inscrit dans une logique culturelle ? Alors, ça, ça serait s'il n'y avait que la pratique culturelle. Donc, nous, nous avons, dans le contrat de mission qui nous lie avec Avicenne, dont on a repassé au conseil municipal hier, il y a la partie culturelle. Donc, il y a sur la partie culturelle, l'argent, donc ils ont un expert comptable, un commissaire au compte, nous, on a le contrôle de gestion. Donc, vous voulez, il faut que la séparation, en fait, entre les deux mondes... Je sais que la... Mais je sais que la communauté... La communauté, c'était beaucoup posé que la subvention est utilisée pour le culturel. Eh bien, il y a... À mon avis, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Ça n'empêche que... Vous savez, il y a des associations catholiques qui, sur projet, ne pourront être amenées à financer. Ça ne choque personne. Faisons-nous en garde à la fois de traiter tout le monde pareil et sachons quand même que la loi de 1905, elle a des oubliés. Pour conclure cet entretien très instructif, je souhaiterais vous interroger sur une question, une considération plus large, en guise de... Un petit peu de questions conclusives, et tout à la fois d'ouverture. Quel est votre sentiment ? Comment voyez-vous l'avenir, l'évolution du fait religieux à Rennes, plus largement en Ile-et-Vilaine, voire en Bretagne ? Sur le fait religieux, on voit qu'on a à la fois une désaffection et en même temps un regain, si je vois ce qui se passe sur certaines grandes fêtes, dans certaines religions. Et on voit surtout de plus en plus de personnes vouloir se prendre en main. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est qu'à Rennes, pour l'instant, voilà, ça se passe malgré tout, pas si mal que ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire qu'il ne pouvait pas rentrer, alors je vais dire, dans une église, dans un temple, dans une synagogue, dans un centre culturel. Maintenant, je sais que... Je sais qu'on est peut-être... En fait, je pense que l'islam, par exemple, est devenu l'islam de France. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des jeunes pour qui sont en France, pour qui la religion est comme les catholiques, qu'il y a des bouddhistes pareils, qu'il y a... Donc, je pense que c'est aussi à eux, comment eux vont le vivre, puisqu'on a eu... Et donc, comment eux vont le vivre, comment eux vont avoir des exigences. Et puis, je crois qu'il faudra soit accompagner, soit non pas accompagner, parce que peut-être aussi que... Quand il y a eu le Conseil régional du culte musulman, il devait y avoir une fondation qui permettait de construire des mosquées. Peut-être que la solution passe par là. Peut-être que voilà. Je veux dire, il faut... Je pense qu'il faut savoir accompagner, il faut savoir aussi se retirer. Donc, j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans 20 ans et on verra. Pourquoi pas aussi ? Ah oui. Pourquoi pas aussi un lieu unique où les religions auraient chacune soit, entre guillemets, excusez-moi le mot, mais soit leur chapelle, soit peut-être partagent un espace commun. C'est peut-être ça l'avenir. Ou c'est peut-être côte à côte, une synagogue, une mosquée, une église, un temple. Pourquoi pas ? Je pense que c'est pas à nous à le voir. Il y a ce qui relate de l'ordre au trouble public sur lequel nous devons agir, parce que c'est. Pour le reste, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde comment la société évolue, comment les mondes s'expriment. Oui. Sur la question d'un espace partagé, personnellement, en tout cas, je n'y crois pas du tout. Il y a vraiment quelque chose qui relate, si vous voulez, de la perception de l'espace sacré dans chaque religion, qui fait que les gens auraient beaucoup de mal à partager un lieu, c'est-à-dire en changeant le décorum, auraient beaucoup de mal à partager. D'ailleurs, on le voit bien, tout ce qui est un petit peu chapelle dans les aéroports, dans les hôpitaux, ne fonctionne pas, parce que les gens ne se retrouvent pas en termes même de simplement de sensibilité. Après, sur la question de créer un grand lieu, pourquoi pas ? Tout est possible. Tout est possible. Donc, n'allez pas dire à M. le maire que je l'ai dit, je ne vais pas s'engager. Ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être, voilà, il faudra, comme Reine a su offrir des espaces de lieux de spiritualité dignes à tout le monde, peut-être que la demande qui va s'exprimer dans 20 ans va être autre. Donc, voilà, il faudra, il faut savoir être là, il faut savoir aussi se retirer, et je dirais, quelque part, elle est aussi dans la main de nos concitoyens. qui va s'engager.